Bienvenue à tout le monde, c'était un passage justement de cette vidéo. Tu me demandais, Irène, il y a quelques jours, qui était, enfin, un détail sur la relation entre Swami Kriyananda, qu'on vient d'entendre parler, et puis un ancien de SRF. Là, on le voit parler dans cette vidéo, après un... En fait, c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de dire ici. Ils ont eu des problèmes régulièrement à Ananda. Ananda Village a été attaqué, presque détruite, finalement, par l'association mère, l'institution mère. Et puis, donc, créée à la base par Yogananda. Et ensuite, à Ananda, en Europe, à Assise, une chose similaire s'est passée. C'est-à-dire qu'il y a eu une accusation, la police est venue, ils ont embarqué des gens, et ils les ont emmenés en prison, directement. Et ensuite, ils ont vu que la personne qui avait fait l'accusation n'était pas mentalement équilibrée. Et donc, ils ont dû annuler tout et les ramener. Mais ça a fait beaucoup de pertes, bien sûr, parce que pendant ce temps, ils ne pouvaient plus continuer de faire venir des gens, d'animer des stages, des conférences, etc. Et donc, ce métri Ananda nous dit ici quelque chose de vraiment, salut les arts des choix, il nous dit quelque chose de très essentiel, justement, sur tapasya. On a parlé pas mal de tapasya ces derniers temps, vous vous rappelez, c'était il y a trois semaines, je crois, deux, trois semaines. Cette pratique spirituelle, en fait, c'est par cette force, nous dit Kri Ananda, qu'il a pu construire Ananda. C'est-à-dire qu'il avait un degré d'évolution spirituelle avant d'être jeté dehors par SRF. Et la difficulté terrible pour lui, ça a été d'être jeté hors de son monastère bien-aimé, hors de l'organisation de son maître. Cette difficulté-là a été une forme de tapasya pour lui, qui lui a permis d'atteindre une nouvelle, lui, il appelle ça un autre pouvoir. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si un pouvoir lui avait été donné pour maintenant créer des communautés. Ce pouvoir, il dit qu'il ne l'avait pas avant. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est un encouragement. Littéralement, chaque difficulté vient là pour, non pas seulement nous faire grandir de manière abstraite, on grandit, on grandit, mais pour nous donner des nouvelles capacités concrètes pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là qu'on peut accueillir les difficultés, comme on parlait de Satan, Maya et la force qui divise. Cette force qui vient nous mettre à l'épreuve le fait, parce que si on peut passer l'épreuve, une nouvelle faculté, une nouvelle capacité va nous être donnée. Donc, on a ces histoires, en effet, de ces yogis des temps anciens qui allaient dans les forêts, qui se retiraient et qui faisaient des tapasya très intenses pour atteindre des nouveaux pouvoirs. Ce n'est pas quelque chose de légendaire seulement, c'est quelque chose de très réel, en fait. C'est, à chaque fois qu'on est dans une difficulté, si on reste dharmique, si on reste intègre, cette difficulté va nous donner une nouvelle capacité, une nouvelle possibilité de donner ce qu'on a à donner au monde. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant, ce que disait So Mikrananda ici. Donc là, en effet, on voit ça chez Hama aussi. Hama a été attaquée, on a essayé de la tuer, elle a été... Vraiment, il y a eu une tentative d'assassinat sur elle, organisée par son grand frère. Enfin, une histoire assez abominable. Et en fait, à chaque fois que... Donc ça, c'était quand elle était jeune, quand elle était... Vous trouvez tous ces détails dans l'autobiographie... Pas l'autobiographie, dans la biographie d'Hama. Hama n'a pas écrit d'autobiographie. Mais dans toute sa vie, il y a ces moments où le monde se... Comme se met contre elle, en fait. Elle veut essayer de la détruire. Et elle reste intègre, sans peur, elle-même. Elle reste dharmique, justement. Donc elle reste dans l'action juste et l'attitude juste. Et à partir de là, il y a un déploiement de son activité dans le monde, de son ashram et des gens qui sont intéressés par elle. Et c'est pareil pour nous tous. Ce n'est pas juste réservé aux grands saints, mais c'est vraiment pareil pour nous tous. Je suis conscient, par exemple, que le fait de pouvoir guider ces méditations, c'est venu parce que je suis allé à travers certaines difficultés qui m'ont permis d'arriver dans cette situation. Mais chacun, on va trouver cette mécanique-là dans nos vies. OK. Donc, continuons avec la thématique du jour. Avec, coucou Marlène, avec le magnétisme qui élève. Donc, en fait, il y a le magnétisme qui disperse, qui fait descendre la conscience. Donc ça, c'est l'attraction vers le bas et l'attraction vers le haut, qu'on peut appeler l'esprit saint. Et on va entendre aujourd'hui un texte de Yogananda là-dessus. OK. Maintenant, on ferme les yeux, on redresse le dos. OK. On redresse le regard. On se détend. Et on profite de ce silence un instant. Un ami au village, à Nanda, qui disait au début de la méditation, avant même de commencer quelques techniques, avant même de prier, on peut sentir, si on est attentif, les bénédictions de nos maîtres ou notre guide qui se réjouit. est-ce qu'on retourne vers lui, encore une fois. Donc, on respire profondément. On essaie de sentir les battements du cœur. Toujours cette idée d'intérioriser la conscience. Et on adopte, on répète cette prière ou ce mantra sur l'inspire et sur l'expire, en l'adaptant à la respiration. La prière ou le mantra que vous avez l'habitude de pratiquer ou cette phrase que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on s'applique comme un bon artisan. Une respiration fluide, profonde, régulière. Une répétition intérieure de bonne qualité avec présence. On recentre la tension à la jonction des sourcils. Puis, on emmène cette pratique dans les étirments du dos. On inspire en entrelaçant les doigts. Expire en poussant les mains vers l'avant. Le dos, on arrondit. Expire, on retire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien, on reste dans la rotation, on respire avec cette pratique intérieure. On retourne au centre, inspire, étirement vers le ciel, expire vers la droite, on se tourne, on pose les mains en soutien, trois respires, on revient au centre, on pose les mains derrière, on fléchit légèrement le dos vers l'arrière, on resserre les coudes et les épaules, on ouvre la poitrine et on respire 20 fois profondément, inspire par le nez, expire par la bouche, en prenant beaucoup d'air. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Dernier inspire, on vient au centre, on dresse le dos, les mains sur les cuisses pour mûrir le ciel, inspire profond, on garde l'air dedans quelques secondes et on expire en se détendant, on laisse l'air sortir sans faire d'effort, puis on arrête d'inspirer et on se détend complètement et on laisse cette perception subtile émerger d'elle-même. Puis on inspire lentement, profondément, on garde l'air dedans, poumons bien pleins, on rentre le ventre, on relâche le ventre, expire et on reste à l'écoute. C'est-à-dire à ressentir, à explorer cette expérience-là intérieure. On garde cette perception en allant plus loin dans les préparations. Donc une double inspire par les narines, une courte et une longue, puis on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos et le cou. Et on relâche tout. Deuxième. Et dernière. On va chercher les tensions cachées, l'exacerbe. Et on relâche complètement. On retrouve la pratique intérieure, la prière continuelle ou le japa, et on inspire avec, sur cinq. On garde l'air dedans, toujours cette pratique intérieure qui continue. Expire. On peut ajouter la visualisation. Inspire. Une rivière de lumière qui remonte le long de la colonne ou dans la colonne. On garde l'air dedans. Cette lumière vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel. Expire. Et rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. Retiens. Expire. On inspire une dernière fois. Je veux dire, dernier cycle. On apprécie déjà le bien-être que nous donnent ces respirations. On retient la respiration. Expire. Une grande respiration. Et on laisse aller l'air, sans plus contrôler le souffle, ni son intensité, ni son ampleur, amplitude. On respire naturellement. Et on se réjouit et on savoure. C'est toujours un moment tellement délicieux. Ces préparations sont magiques. Et si vous faites une méditation un peu plus longue, depuis que votre attention, votre plaisir disparaît, il suffit de retourner vers cette pratique. Ces préparations-là. Ok, on écoute ce texte de Yogananda. Le baptême de la conscience humaine dans la conscience cosmique. De même que le mari, donc l'homme, le mari est né de nouveau dans la femme, en tant que fils. Donc le mari, sa femme, et le fils qui naît dans la femme. De même, Dieu, le Père, donc inactif, se manifeste dans l'Esprit Saint et devient en lui le fils unique, réfléchi et engendré. Alors, c'est un tout petit peu, ça peut paraître un peu abstrait théorique, c'est pas si important de tout comprendre exactement. On continue simplement, mais c'est une belle image. Donc, par conséquent, l'aspirant spirituel devrait se rappeler qu'après avoir écouté et ressenti le son cosmique dans tout le cosmos physique, astral et causal, ou dans le Saint-Esprit physique, astral et causal, sa conscience vibrera dans toute la création. Donc, je répète et je simplifie. Par conséquent, l'aspirant spirituel devrait se rappeler qu'après avoir écouté et ressenti le son cosmique dans la manifestation physique, astrale et causale de la création ou du Saint-Esprit, si c'est un même mot, sa conscience atteindra, vibrera en fait, dans toute la création. Donc là, en fait, c'est notre chemin en tant que méditant. Pour atteindre cette conscience christique, on a besoin de ressentir le son ou la vibration du Aum ou de l'Esprit Saint. Et une fois que ça devient une expérience concrète, pas juste une idée abstraite, cette expérience va nous amener à une conscience plus large. Ensuite, c'est la stabilisation, je paraphrase ou je résume la fin du texte, c'est la stabilisation de cette conscience plus large qui va nous faire atteindre à ce qu'on appelle la conscience christique, qui, nous dit Yogananda, est la conscience du Christ, de Jésus et de tous les maîtres qui sont de vrais maîtres spirituels, qui ont atteint ce degré de réalisation. Tout commence avec l'écoute. Et ici, on va écouter, nous aussi, la respiration, la sensation de la respiration, comme une vibration silencieuse dans les narines. Un courant. Et à l'endroit où on sent ce courant, le mieux, on sent la fraîcheur de ce courant qui rentre et la tiédeur de l'air qui ressort. Un courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant qu'on est bien établi dans cette sensation-là, fraîcheur, tiédeur, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index et on relâche et on détend tous les muscles dans le corps. Et à l'expire, on relâche l'index et on relâche l'index et on relâche l'index et on relâche l'index. On observe le souffle, on le ressent dans les narines. On a ce mouvement du doigt qui nous rappelle et qui nous amène à nous détendre à chaque expiration un peu plus. Et on intègre aussi le mantra. Hong, accompagne l'inspiration. On accompagne mentalement seulement. Et so, l'expiration. Hong, so. Que l'on donne 100% de notre attention à cette pratique. Que l'on nous emmène aussi profond que possible. илeraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Quand vous sentez que vous atteignez cette dimension intérieure, ce changement subtil de perception du corps, alors abandonnez le mouvement du doigt et continuez avec l'observation du souffle et le mantra. ... – Sous-titrage FR 2021 ... 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 » ... ... ... ... vous avec un mantra avec la répétition d'un mot ou d'une phrase ou d'une prière qui canalise votre attention ne vous laissez pas dérober de cette richesse qu'on a assemblée là merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Vous pouvez prolonger cette phase d'expansion, cet état de méditation, et jouer à garder, à veiller au grain, comme on dirait, c'est-à-dire quand le renard des pensées s'approche à nouveau. Faites briller votre conscience un peu plus fort pour le faire repartir, l'effrayer. Rester dans cette lumière. De cette manière, on apprend à rester dans la méditation. Souvent, on est assis, on pense qu'on médite, et en fait, on pense simplement. Apprenons à faire la différence. Une belle journée à tous, puis à demain, et aussi à samedi si vous voulez.